bonjour à tous c'est prof et geek je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour mes achats du mois de juin 2024 avant de commencer les achats je tenais à remercier une de mes élèves qui m'a fait un petit dessin pour la fin de l'année scolaire donc elle m'a fait un magnifique spawn voilà elle est abonnée à la chaîne elle a vu que c'est un personnage que j'aimais bien donc elle me l'a fait entièrement franchement c'était la surprise je m'y attendais pas donc merci zainab pour ce magnifique rocheton des enfers il va intégrer le décor juste derrière moi pour te remercier de tout ça c'est très 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 cool et merci pour cette année également et voilà il va faire maintenant partie du décor ça va être l'occasion pour vous de voir un petit peu plus du spawn à l'écran pour rester dans la thématique spawn j'ai pris le tome 14 de spawn renaissance paru chez Delcourt du spawn vous savez que je suis très fan qu'il faut que je me relance là dedans dans mes lectures ça sera peut-être une proposition pour un prochain choix bientôt sur une prochaine vidéo est sorti le tome 4 de Kingspawn que je n'ai pas encore acheté en fait je l'ai acheté mais je l'ai pas reçu puisqu'une boutique sur paris avait une cover différente qui était fait par l'artiste Kibar donc c'était l'opportunité d'avoir une cover que je trouve plus jolie et d'avoir potentiellement un petit dessin un petit mot donc je l'attends il est toujours pas arrivé je vais falloir que je le contacte un petit peu j'ai plus trop de nouvelles alors ça devait arriver fin juin alors que là on est bientôt à la mi-juillet donc central comics si vous passez par là n'hésitez pas à me l'envoyer je l'attends avec impatience je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo achat j'ai réussi à trouver en occasion les tomes 10, 11 et 12 d'Invincible donc la fin de la saison enfin la fin même de la série qui a été réédité au format intégral par Delco puisqu'ils avaient sorti en tome simple il y a très 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 longtemps et voilà du coup en fait j'ai acheté toute la série en occasion donc c'est plutôt cool ça fait très très plaisir ils sont en super état donc je vous remercie la personne qui m'a vendu sur VisitEd ça c'est de la chance franchement de tomber sur les trois derniers qui étaient en vente donc merci à elle j'ai également pris cette fois ci en neuf les deux intégrales des gardiens du globe toujours chez Delco dans ce récit si j'ai bien compris là on a un peu sur les avengers de cet univers là c'est les équipes de super héros donc l'occasion de découvrir tout ça mais bien plus tard parce que je n'ai pas encore commencé Invincible ça n'a pas été le choix retenu dans la précédente vidéo de choix possible par les abonnés peut-être la prochaine fois on verra si toujours le métro est petit ou si j'aurai commencé d'ici là en tout cas je vous en parle dès que je m'y mets il paraît que c'est vraiment très très bien et on attend Ted Jacket et Wolfman dans pas longtemps j'espère on part chez Robin dans l'univers d'ici avec deux titres que j'attendais énormément qui sont Dark Knight of Steel 2 puisque là c'est Batman dans un univers médiéval fantastique c'est juste génial alors il n'y a pas que Batman comme vous pouvez le voir il y a Superman et aussi par exemple les grands personnages sont sont présents et j'adore cette cover avec un Superman là qui est un peu un héros pas ouest à la fin qui apporte un message avec la petite couronne lumineuse qui fait penser au divin ou au paradis c'est vraiment très très sympathique et le récit est très très bien je ferai une vidéo sur ça je pense dans pas très très longtemps je l'ai lu et j'ai adoré j'espère qu'il y aura même une suite le second homme chez urban comics c'est Batman white knight génération joker puisque vous savez que j'adore l'univers du white knight qui est je pense dans mon top 10 de mes comics préférés donc là qui se passe plutôt avec les enfants du joker et d'harley je pense qu'il faudra faire une critique là dessus aussi c'est un univers que j'aime beaucoup depuis très très longtemps même si je trouvais que la qualité est baissée de tom en tom et là vraiment c'est le moins bon de la série à mes yeux et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire il faudra faire peut-être une vidéo sur l'ensemble du white knight si ça vous intéresse mettez le dans les commentaires n'hésitez pas à me passer une petite commande ça sera fait avec joie toujours rayon comics on part cette fois ci chez vestron avec l'intégrale numéro 3 des power rangers on arrive enfin sur les histoires inédites qu'on s'était arrêté à la fin de l'intégrale 2 il y a eu quatre tomes là il y a deux tomes dans chaque intégrale là cette fois ci c'est le casque du ranger rouge après le casque du ranger vert et celui du ranger bleu donc il va falloir que je liste tout ça va falloir que je reprenne les deux premières intégrales je ne les ai pas encore lues enfin relues parce que j'avais lu les tomes uniques de glena et me plonger dans l'inédit power rangers c'est vraiment une licence qui est sous côté je le répète c'est vraiment très très bien si vous avez l'opportunité franchement foncez c'est vraiment cool et ça apporte beaucoup plus de choses que dans la série qui était très très enfant qui dit vestron dit autre licence que j'aime bien et donc cette fois ci c'est pas les tortues mais the crow puisqu'on a droit au tome pestilence qui est sorti dernièrement donc là cette fois ci on suit un boxeur qui revient d'outre-tombe et qui cherche forcément à se venger pas de nouveauté c'est l'occasion de voir un ennemi qui résiste aux corbeaux dedans je m'attendais vraiment pas à ça et c'est vrai que ça marche bien avec la culture nord américaine plutôt mexicaine on va dire ça comme ça et c'est vraiment top ça m'a fait penser à beaucoup beaucoup de choses notamment un passage de breaking bad alors il n'y a pas de corbeaux ou de revenants dans cette série là mais il ya une entité divine que l'on voit qu'on retrouve ici et moi j'ai trouvé ça vraiment bien de l'exploiter comme ça a été fait donc c'est très très sympathique peut-être pas le récit que j'ai préféré de the crow chez vestron mais un bon recro j'ai trop petit passage roman star wars avec jedi battle scar qui est sorti chez pocket il ya un peu de temps récit qui se passe entre jedi phylon order et jedi survivor qui étaient les deux derniers gros jeux star wars qui sont sortis avec le héros cal castis qui est un des survivants de l'ordre de 66 tout simplement et dans le premier jeu on le voyait un petit peu grandir et prendre petit à petit ses marques là ça a l'air d'être un petit peu plus affirmé je vous avoue que j'avais pas fait les deux jeux il ya eu aussi un comics était sorti que je n'ai toujours pas lu donc je peux pas trop en parler j'ai eu un bon retour sur les deux jeux à voir si j'ai l'occasion de les trouver pas très cher je les ferai je pense qu'ils sont très bien et je pense que j'en userais bien dessus et ça me permettra de lire ça et d'avoir quand même des références cette fois ci on va au rayon manga alors là c'est pas beaucoup d'achats cette fois ci on va d'abord chez kurokawa avec goblin slayer dei katana le tome numéro 4 donc ça se passe 100 ans avec les récits de d'inslayer et on voit une équipe qui va dans le donjon du mal et qui petit à petit descend les échelons pour aller affronter la mort donc là on est juste au début alors qu'ils arrivent au palier numéro 2 mais ce qui est déjà bien pour un groupe de jeunes aventuriers comme ça puis on les voit prendre une quête annexe on va dire ça comme ça qui n'était pas prévu à la base qu'ils auraient tomber un peu dessus et qu'ils vont faire courageusement et héroïquement donc goblin slayer pour les amoureux du jeu de rôle foncez c'est vraiment très très bien et on termine avec mangetsu et ikusanoko le tome numéro 9 je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je ne savais pas s'il y avait un tome 9 qui sortirait puisque quand j'avais pris quelques renseignements sur la série ils étaient au 8 au japon et j'avais l'impression que ça ramait un petit peu pour la sortie des tomes et ben non on est au 9 donc ça c'est très bien alors on poursuit l'ascension d'oda nobunaga un grand héros de l'histoire du japon qui a un peu unifié le japon l'époque féodale et là en fait on est dans la partie fin de sa préparation avant qu'il devienne vraiment un héros de guerre tout simplement alors ça traîne un petit peu en longueur pour arriver jusque là le moment où il va se montrer en tant que général sérieux et victorieux ça n'a pas encore commencé et je pense que tomes 10 ou 11 on va enfin passer à la guerre en tout cas le dessin j'adore toujours c'est tetsuo hara de ken de survivants donc il ya plein de références aussi à d'autres oeuvres comme keiji alors pas dans ce tome là mais dans un des tomes précédents et c'est toujours sympathique de voir un petit peu qu'ils tissent leurs toiles et qu'ils gardent un petit peu quelques petites connexions c'est toujours très très bien et c'est un manga très sympathique à lire franchement si vous aimez ken de survivants ne passez pas à côté la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre des pouces des commentaires dites moi ce que vous avez acheté dernièrement qui vaut vraiment le coup puisqu'il ya certains titres également dans la sélection je vous ai montré qui vous plaît n'hésitez pas à me dire si il y en a qui ne vous ont pas plu dit de fois aussi un maudit non il passe à c'est pas bien bon je pense pas trop la sélection a beaucoup d'invincibles qui a une énorme bonne presse donc il n'y a pas de raison en tout cas j'adore quand on interagit comme ça la communauté bienveillante on grandit tous et c'est grâce à vous c'était prof et geek je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao